ben voilà nous allons créer une zone de texte où on va saisir les données on va passer les données dans une autre fenêtre donc passer les données d'une fenêtre à une autre c'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo voilà au lieu d'être un peu trop superficiel la vidéo sera un peu longue pour expliquer en détail et pas à pas tout ce qui se passe à ce niveau là voilà c'est particulièrement au départ nous avons entré tout dernier projet qui est celui là donc et tout d'abord nous allons prendre la page d'accueil c'est là où nous allons créer notre nouveau padding et puis dans le padding on va essayer de mettre une histoire comme center ok on lui donne d'abord la valeur voilà je donne un padding de 18 qui est le padding j'ai déjà expliqué on va créer un child que nous appelons colonnes et puis dans les colonnes on va carrément ajouter un center on ajoute d'abord les enfants les children je mets les labels d'abord le texte un fichier je vais ajouter des styles juste la tête de la police que je vais essayer de donner là toujours inventé pour la visibilité voilà les textes c'est la zone qui entraînait les textes sur la zone des textes disons et je vais vous envoyer la prison et je vous remercie j'écris une variable qui va gérer la... qui va prendre le contenu de la zone de test voilà cette variable je la nomme non contrôleur donc c'est un contrôleur qui contrôle le contenu de la zone de test donc cette variable là c'est elle directement qui récupère les données de la zone de texte voilà tu contrôles carrément les contenus de la zone de texte et qu'on peut utiliser plus tard pour les échanges de données là bas c'est ce box là c'est juste un truc là pour l'espacement vous pouvez l'utiliser partout pour espacer le contenu sinon ça doit commencer à s'entasser je n'ai pas une bonne différence je n'ai pas eu d'expression tu n'ai pas eu d'expression je suis un petit bébé le rhizy il est un petit bébé le bouton aura une action bien sûr je laisse d'avoir l'action vide et je lui ajoute le texte le bouton aura une action le bouton aura une action texte pour l'âge de boutons affichés je pense que j'anime là j'ai con là bas voilà là qu'on enregistre donc il n'y a pas d'erreur je mets là par exemple vous voyez c'est ça l'espace que je vous expliquais si je mets là par exemple 10 et 30 vous allez voir voilà l'espace l'a augmenté et pour nous dans notre cas on va essayer d'avoir comme ça et puis on continue je crée une variable non qui va prendre nos contrôles à un contexte et puis qui va essayer de l'afficher dans le console j'affiche t'arriver dans le console pour que nous voyons voilà la fille voilà vous voyez les choses ça s'affiche la dame dans le console donc tout est clair au niveau des consoles voilà ça s'affiche assez voilà voilà pour faire la suite nous allons créer un nouveau fichier et c'est là notre deuxième page c'est là où on va commencer à passer à la de ma notre nom saisie à l'accueil à l'accueil on saisit les noms et on les passe dans notre fichier que nous appelons affiché un fichier affiché voilà la notre affiché on commence d'abord par importer notre matériel d'art on 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 C'est quoi une classe fichée ? qui va extend stateless widget on va créer maintenant une variable fina comment maintenant accueil donc cette variable qui va commencer à prendre les noms qui va venir de l'autre côté donc la variable que vous allez envoie de l'autre côté donc s'il ya des variables envoie de ce côté là ça doit être récit de ce côté ici c'est la même logique et des autres programmations comme php et autres là on oblige que la fenêtre ne peut s'afficher que si se contène la l'a c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est de retourne à scoffer j'ajoute la barre je vais passer un titre j'ajoute un texte bonjour bonjour non accueille de telle sorte qu'il affiche directement ce nom là on rentre dans notre page accueille notre page d'accueil voilà ok d'abord vous importez les fichiers que nous avons créé et puis vous allez au niveau du bouton ce bouton là vous voyez jusqu'à l'affiché qui est en bas il doit nous amener dans l'autre page voilà pour ce faire il doit ficher ce qu'il a donc il doit envoyer les informations dans cette page là ok et après l'avoir importé à ce niveau là nous avons au niveau du bouton au niveau de l'action on presse il ya déjà du travail à faire il ya les noms contrôleurs qui prend le contrôleur il ya aussi affiché dans la zone du dialogue et puis donc faisons navigator.push contexte et matériel pas du haute ok on dit build contexte ok on fait maintenant appel à notre application je disais on fait appel à notre page désolé voilà et c'est là on nous allons maintenant on a écrit affiché un fichier un fichier et puis on passe les paramètres vaillons a déjà déclaré ce qu'il faut lui passer un bouton sur paul et après on veut dire c'est un niveau là et puis on va voir je passe non ok qui est égale à la variable non qu'on a créé juste là voilà déjà là tout est bien à ce niveau déjà tout va bien maintenant quand j'ai je peux cliquer on va en parler avec les noms ben si c'est pas encore fait abonnez vous ça va nous faire beaucoup plaisir et ça va nous encourager on va voir on va voir on va voir on va voir le